Hello! Donc je suis très excitée parce qu'on va parler de chocolat et moi je suis une très très grande fan de cet aliment-là. J'en consomme beaucoup quand même. Un peu moins ces temps-ci pour être tranche aussi. Il faut dire que mes envies varient beaucoup parce que j'écoute mon corps, bien sûr, et que quand on se permet de manger tous les aliments dont on a envie, bien, on peut mieux l'entendre et vraiment réagir à nos différents besoins. Et je dois dire que là, la capsule a été inspirée d'une question que j'ai reçue sur mon groupe Facebook de participants de ma formation La Fin et je trouvais que c'était si pertinent que ça m'a comme donné envie de faire une capsule par rapport à ça. On va parler rapidement du volet scientifique, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à me mettre un petit pouce à la vidéo, un petit like et également à me dire en commentaire sur quoi tu aimerais que je parle dans le futur en lien avec le chocolat. Donc je t'explique en fait la question qui m'a été posée en lien avec une vidéo que j'avais partagé sur le groupe dans laquelle je présentais mes achats à Lipsky, donc les miens et ceux de mon conjoint. Et on avait acheté du chocolat à 40% de cacao, donc un chocolat qui est considéré comme étant noir selon l'emballage, mais je vais vous en parler plus tard pour ce qui est des appellations contrôlées. C'est quand même du chocolat noir, mais c'est pas dans les plus hauts pourcentages qui existent, disons. Donc la personne me demandait, ben voyons, dans le fond, est-ce que c'est normal que tu prends du chocolat à 40% alors que normalement on recommande d'aller vers des pourcentages de cacao plus élevés pour assurer justement la santé, donc c'est meilleur pour le corps. Donc à ce niveau-là, j'avoue que je me suis dit que ça pourrait être vraiment le fun de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a pris ce chocolat-là et comment est-ce qu'on peut faire pour choisir les meilleurs chocolats. Donc je vais pas vendre le punch trop rapidement là, mais je dirais que selon moi, le meilleur chocolat pour nous, ben c'est celui qui va plaire à nos papilles principalement. Mais c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de nuances à ajouter à ça, donc je te laisse écouter la suite pour savoir c'est quoi exactement en fait du chocolat, pour savoir également c'est quoi les impacts du chocolat sur notre santé, pour comprendre un peu mieux comment faire pour voguer à travers les petites délégations marketing que tu peux trouver sur différents produits. Je vais parler également rapidement de l'aspect éthique environnemental lié avec la consommation de chocolat. Et à la fin, je vais te présenter également la morale de cette histoire, donc reste avec moi si tu veux en savoir plus. Donc on va commencer avec la section concernant le chocolat en tant que tel. Donc il faut savoir qu'à la base, le chocolat, ça provient, ben en fait c'est fait principalement avec du cacao. Ça provient des cabosses qui sont cultivées là, bon, au Québec, donc c'est vraiment loin d'être local. Et nos cabosses vont contenir des petites graines à l'intérieur qu'on va appeler les fèves de cacao. Ces petites graines-là vont être récoltées, elles vont être fermentées, torréfiées, donc avec un traitement de chaleur un petit peu comme le café. On va également ensuite les broyer, donc les réduire en plus petits morceaux, éventuellement en poudre. Et pour faire le chocolat, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre cacao et on va ajouter à ça des éléments de matière grasse, donc du beurre de cacao. Ça peut aussi être d'autres types de matière grasse, d'origine végétale principalement, tout dépendant des recettes, ça varie selon les différents producteurs. Et par la suite, on va mettre également du sucre, ingrédients souvent indispensables, surtout dans les pourcentages très très élevés, donc le 100% de cacao aura pas de sucre, mais autrement, il y en a pas mal toujours. Sinon, on va ajouter également des aromates variés, souvent de la vanille et des épices, des fois d'autres petits ingrédients comme ça pour agrémenter la préparation. Donc ça peut être un peu n'importe quoi, mais je dirais que vraiment à la base, c'est le beurre de cacao ainsi que le sucre, sauf pour le chocolat blanc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi trois différentes grandes classes de chocolat. Le chocolat blanc, qui contient pas de cacao, qui va contenir principalement du sucre et des matières grasses. Le chocolat au lait, qui va comprendre, lui, généralement, environ entre 10 à 35% de cacao. Et je dois dire que selon des définitions européennes, normalement, c'est plus dans les 25% à 35% du point de vue du cacao. Et on va parler également du chocolat noir, qui va être considéré comme étant noir, donc l'appellation contrôlée, à partir de 35% en règle générale. Je dois dire qu'il y a peut-être des petites variations, tout dépendant des endroits dans le monde. Et ça va monter jusqu'à 100%. Donc un chocolat qui est très, très amer, qui est très intense en saveurs, qui va être beaucoup plus riche en gras aussi et qui contient pas de sucre, comme je l'ai mentionné. Pour ce qui est des effets sur la santé, j'avoue que je vais vous sortir mon ordinateur, juste pour être certaine de pas me mélanger dans tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Je vais y aller quand même droit au but aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, c'est un sujet que je pourrais aller vraiment creuser plus en profondeur pour faire plus de recherches, chercher des petits points plus précis, si ça vous intéresse. Mais je pense qu'il y a quand même des grandes lignes à garder en tête. Donc les études se penchent davantage sur tout ce qui concerne la santé cardiovasculaire. Donc il y a quand même beaucoup de résultats de ce côté-là. Donc on peut chercher dans les banques d'études et trouver beaucoup de méta-analyse sur la question. Donc ça, c'est des grosses, grosses études qui ont évalué les résultats de plusieurs petites études. Donc c'est quand même plus fiable comme type d'études. Et je dois dire que généralement, pour ce qui est des résultats, c'est quand même assez positif du point de vue santé du cœur, des artères, également les profils en gras qui vont circuler dans le sang. On peut voir aussi une réduction des maladies cardiovasculaires et des AVC. Mais l'affaire avec ça, c'est que oui, jusqu'à maintenant, ça semble prometteur. Il faut juste comprendre que les études vont souvent évaluer la consommation de cacao à travers des boissons qui sont très très peu sucrées ou de chocolat noir avec un faible pourcentage de sucre. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a plus de cacao par portion. Et généralement, la consommation est assez fréquente. Donc on va dans les eaux de trois fois par semaine jusqu'à six fois par semaine, des fois à tous les jours. Et les quantités vont équivaloir à environ trois morceaux de chocolat, donc environ 30 grammes par moment de consommation. Donc il faut garder ça en tête, c'est positif si on consomme, oui, de chocolat qui contient plus de cacao. J'ai vu aussi une méta-analyse qui mentionnait des effets positifs du point de vue de la résistance à l'insuline, donc la sensibilité à cette hormone-là qui va venir aider notre corps à assimiler les sucres, donc ouvrir la porte dans les cellules pour que le sucre puisse entrer. Dans ces études-là, les quantités variaient quand même beaucoup, puis ça pouvait aller jusqu'à 50 grammes de chocolat consommé par jour, ce qui équivaut à environ 5 carrés de chocolat noir. Et il faut comprendre que ce chocolat-là va correspondre à environ 10% de l'apport énergétique quotidien des individus, ce qui va faire en sorte que ça prend quand même une grosse proportion de notre alimentation quotidienne. Donc à ce moment-là, il faut savoir que si on consomme du chocolat par-dessus notre menu habituel, ça se peut que ça nous pousse à prendre du poids, bien sûr, parce qu'on consomme un extra en termes de calories. Par contre, si on le consomme d'une manière intuitive et qu'on ajuste sans s'en rendre compte, dans le fond, le reste de nos repas, notre corps devrait quand même bien se porter, il devrait pas avoir de problème de ce côté-là. Et si on va sur POMED et qu'on fait la recherche pour chocolat et poids, on va trouver seulement 4 méta-analyses qui ont été réalisées de 2012 à 2021. Et je dirais qu'en règle générale, c'est pas toutes des méta-analyses super pertinentes dans le sens où est-ce qu'il y en a une qui va parler plus des gens qui vont être, bon, la population plus âgée, donc moyenne environ dans les 50 ans et plus. Ensuite, il y a les gens qui vont consommer en fait des confiseries en règle générale, fait que c'est une méta-analyse qui va regrouper tous les types de confiseries, pas seulement des chocolats et pas seulement du chocolat noir. Donc là aussi, ça vient un petit peu affecter les résultats. L'autre étude aussi, c'est vraiment en lien avec la consommation de gras, pas nécessairement de chocolat. Puis quand j'ai été voir dans l'étude, je trouve même pas le mot chocolat, fait que je sais même pas pourquoi est-ce qu'elle ressort dans les résultats. Évidemment, il en reste seulement une et je dois dire que les résultats semblent dire que les effets sur le poids ou sur l'EMC, parce que souvent, c'est ce qu'ils vont utiliser dans les résultats, sont pas significatifs. Donc ça nous permet pas de perdre du poids miraculeusement. Et on s'y attendait quand même un petit peu là, je pense. Donc ça résume un petit peu là ce qui concerne le point de vue littérature, donc les résultats. Ce qu'il faut garder en tête également, ce qui est comme vraiment très important, c'est qu'il y a beaucoup de limites aux études. Puis ça, j'en parle souvent dans ce contexte-ci. En fait, la consommation de chocolat est auto-déclarée, donc par les participants des études, qui vont peut-être faire des petites erreurs justement en calculant leur quantité consommée ou ils s'en rappelleront plus ou des choses comme ça. Donc il y a de la variabilité qui va être faite inter-individu à ce niveau-là. Donc la confusion dans les résultats. Ensuite, il y a aussi une variabilité du point de vue des caractéristiques des chocolats. Donc comme je vous dis, c'est pas toujours écrit les détails par rapport aux quantités de pourcentage de cacao, la marque en tant que telle que la personne a consommé. Donc t'sais, ça varie quand même. Pour une personne, chocolat noir, ça peut être justement 50%. Et pour une autre personne, ça peut être 70%. Pour l'autre, ça peut être 100%. Donc c'est pas tout le temps cohérent de ce point de vue-là. Et finalement, il y a aussi tout ce qui concerne la taille des études ainsi que les durées de temps évaluées. Donc c'est sûr qu'on peut pas savoir, par exemple, si on étudie dans une petite fenêtre temporelle de quelques semaines, si consommer du chocolat pendant toute notre vie va vraiment avoir un impact positif sur notre santé globale. Donc c'est un petit peu ça, en fait, le verdict pour la partie santé. Si t'as des questions, hésite pas à me faire ça. Pour ce qui est du côté marketing, ça aussi c'est super gros. Puis je veux en parler aujourd'hui principalement parce que je sens qu'on est beaucoup interpellés par les emballages d'aliments et aussi par le fait qu'on peut se faire déculpabiliser pour manger des aliments qui nous plaisent. Donc on s'entend, le chocolat, généralement, c'est apprécié par beaucoup de gens. Mais il y a aussi une espèce de sentiment d'interdit associé avec ce dernier. Donc le fait d'avoir l'impression de manger quelque chose de plus santé ou de meilleur pour soi nous donne une espèce de permission pour en consommer. Donc les gens qui vendent du chocolat vont essayer de travailler fort là-dessus. Ils vont nous donner une impression justement d'aliments miraculeux qui vont venir nous aider, notre santé. Et ils vont utiliser souvent du jargon scientifique, donc du vocabulaire beaucoup plus complexe pour venir parler, par exemple, des molécules qui sont contenues dans notre chocolat. Ils vont dire qu'il va avoir, par exemple, des flavonols qui vont comprendre des catéchines et de l'épicatéchine, des pro-anthocyanidines et de la théobromine. Puis là, ils vont continuer les mots, les mots, les mots. Ça nous mélange un petit peu. Parce qu'au final, la décision, comme je t'ai dit au début, il faut que t'apprennes avec tes papilles aussi. Donc c'est aussi ultra important que t'aies une satisfaction quand tu manges en aliment. Donc tu manges pas seulement pour venir nourrir tes cellules en nutriments. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ensuite, ils vont aussi parfois ajouter des super aliments dans leurs recettes. J'ai un exemple que je vais te mettre à l'écran ici qui contient du quinoa grillé. Le chocolat, il a l'air délicieux. On s'entend, ça a vraiment l'air super bon. C'est une très bonne idée. J'aurais le goût de faire ça à la maison. D'ailleurs, de me faire griller un peu de quinoa et d'essayer pour voir si ça donne une belle texture à mon chocolat. Le petit croquant, j'ai toujours adoré ça. Mais c'est pas parce qu'il y a du quinoa dans le chocolat qu'il est meilleur pour ta santé. Je vous disais, la quantité de quinoa dans le chocolat est quand même assez réduite. Et il y a quand même du sucre dans le chocolat. Donc c'est sûr que les bénéfices vont venir un petit peu se balancer dans tous les sens. On peut comprendre que c'est une technique marketing. Même chose pour la certification bio qui peut donner l'impression que c'est meilleur pour l'organisme. Ben non! Je pourrais vous en parler justement de l'étiquette bio. C'est quoi les impacts de ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait choisir du bio pour peut-être l'environnement, mais moins pour l'aspect nutrition, nutriments, contenus en différents éléments essentiels pour le corps? De ce point de vue-là, fais-moi signe si t'as des questions justement. Ensuite, j'ai vu aussi les bark tins qui sont comme du chocolat qui ont l'air vraiment super bons. Je pense que je les ai déjà goûtés aussi et je pense qu'ils sont bons. Mais souvent, ils vont utiliser justement des graines de citrouille, des amandes ou du coconut dedans. Donc des aliments qui sont considérés comme étant sains et très bons pour nous. Puis ils vont les mélanger avec le chocolat. Donc ça nous déculpabilise encore pour en manger. Alors qu'à l'origine, je ne comprends pas trop pourquoi on devrait se sentir coupable de manger du chocolat quand on en a envie. Sinon, il y a aussi tout l'aspect chocolat cru, donc le raw. J'ai parlé de raw vegan à travers différentes vidéos. Donc j'avais testé cette alimentation-là. C'est une alimentation crudivore. Et je sais que c'est un terme très très accrocheur. Donc on a l'impression qu'en évitant de cuire les aliments, ça fait en sorte qu'on va venir augmenter la quantité de nutriments parce qu'il y en a qui sont affectés négativement par la chaleur. Oui, c'est sûr que peut-être qu'il y a un petit mini peu plus de nutriments. Mais la quantité est souvent négligeable et c'est beaucoup beaucoup utilisé par les compagnies pour venir nous chercher. Et j'ai vu entre autres un produit d'Antidote. Déjà là, le nom de la compagnie très agrogeur, on s'entend? Qui est un produit raw. 100% cacao avec des nibs. Ça aussi c'est super populaire, je pourrais vous en reparler. Et il y a plein d'allégations. Genre vegan, sans gluten, cachère, paléo, cétogène, tétanore en glucides, aucun sucre ajouté. Mais c'est 100% cacao. C'est pas beaucoup de gens qui vont manger ça puis être satisfaits puis avoir vraiment comme du plaisir gustatif. Fait que disons qu'il faut quand même en prendre et en laisser. Par contre, il y a un chocolat qui est au Earl Grey à l'orange à 70% cacao. Puis lui, j'ai clairement envie d'essayer. Je sais pas toi là, mais Earl Grey puis orange, ça doit vraiment être délicieux. Sinon, il y a des bars de chocolat aussi, des grandes multinationales qui commencent à arriver sur le marché. Ça fait quand même plusieurs années en version chocolat noir. Donc j'ai été voir pour le plaisir sur Google, j'ai tapé KitKat chocolat noir et je suis tombée directement sur une question qui sort de la part de Google et je vous lis dans le fond la question et la réponse. Donc le chocolat noir KitKat est-il sain? Point d'interrogation. Les chocolats sous forme de chocolat noir ou au lait peuvent avoir certains avantages dans le domaine de la santé cardiovasculaire. Le chocolat noir avec 70% ou plus de cacao contient une quantité plus élevée de flavonoïdes que le chocolat au lait. Les bars de chocolat KitKat au chocolat noir peuvent être un meilleur choix par rapport à la version de chocolat au lait. Ouais mais là, attendez deux secondes là! Oui, le chocolat noir contient plus de cacao comme je vous ai dit, donc s'il y a plus de pourcentage de cacao, ça fait en sorte que peut-être que oui, sur la santé c'est un peu plus positif. Mais dans une barque KitKat, il n'y a pas juste du chocolat. Il y a quand même des petites gaufrettes avec les petites garnitures plus sucrées puis il n'y a pas beaucoup de chocolat proportionnellement, mettons, à la barre en tant que tel. Et non, là, je veux dire, tu ne consommes pas une KitKat de chocolat noir pour améliorer ta santé. On s'entend, je veux juste que ce soit clair là-dessus. C'est beaucoup, beaucoup du marketing et ça met de la poudre aux yeux. Ça donne l'impression effectivement que c'est mieux, mais pas tant. Puis si tu consommes le chocolat KitKat au chocolat noir puis que finalement tu ne l'aimes même pas parce que tu te dis « Merde, le chocolat noir, ce n'est pas aussi bon qu'avec le lait », ne te retirer aucun bénéfice. Tu n'as même pas eu de satisfaction puis tu n'as même pas eu des films meilleurs pour la santé. Donc je pense que la décision est simple. Lequel tu préfères? Puis prends celle-là. Voilà, c'est réglé. Mais il y a vraiment plein de compagnies qui offrent des chocolats noirs qui ne sont aussi pas nécessairement si noirs que ça. Dans le cas des KitKat, je pense que c'est quand même 70% de cacao, mais il y a quand même d'autres alternatives qui sont vendues sur le commerce comme étant noirs et qui sont, comme je l'ai vu au début, dans le 35 à 40%. Et là, c'est sûr que ça goûte plus le chocolat au lait. Dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus doux en termes d'amertume. Et il y a des gens qui aiment mieux ça. Donc mon copain, entre autres, il aime manger ça quand même sur une base quotidienne. Le chocolat noir pour lui, c'est dans des moments particuliers où il va vraiment plus le savourir puis prendre le petit moment pour en manger un petit carré puis il se tanne vite, le mettons. Mais en même temps, ce serait peut-être bien qu'il mange juste chocolat noir parce que sinon, chocolat au lait, là, il mange super rapidement sans réfléchir. Donc, tu sais, c'est comme une espèce de couteau à double tranchant, comme on dit dans la vie. Fait que je pense qu'il faut juste prendre le temps de regarder le portrait dans son ensemble et de prendre une décision qui convient à nos préférences. Donc justement, il y avait également, pour terminer la section marketing, une partie avec les chocolats sans sucre ajouté, les chocolats cétogènes, donc keto. Et là, ça, c'est une autre grosse tendance. J'ai vu plein de produits, justement, pareil chez Costco avec ce genre d'allégation-là. J'en ai vu sur le web. J'en ai vu un peu partout aussi des chocolats qui sont faits avec des édulcorants artificiels. Donc, je voulais vous revenir là-dessus dans une vidéo séparée. Si ça vous tente, dites-le-moi en commentaire. Si on parle plus de l'aspect provenance, le volet éthique environnemental de la production de chocolat de cacao, je dirais en fait qu'il faut savoir que non, tu sais, on ne peut pas vraiment avoir du chocolat qui vient de fèves de cacao local parce que le chocolat est produit par le cacao qui ne pousse pas au Québec. Ça ne marche pas comme ça en ce moment. En tout cas, peut-être qu'éventuellement, du point de vue technologie, on va peut-être pouvoir réussir à faire pousser le cacao ici. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible. Donc, quand on achète du chocolat qui est local, c'est un chocolat qui est fabriqué ici à partir des fêtes de cacao qui vont être importés. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut également encourager des gens qui vont faire de la transformation locale, qui vont également utiliser des ingrédients qui vont plaire à nos préférences du point de vue éthique aussi. C'est sûr que quand on achète un produit fait avec du cacao, c'est intéressant de savoir que les gens qui ont fait la culture de ce cacao-là vont avoir été traités avec respect et qui vont avoir été payés en conséquence de leur travail d'une manière juste et équitable. Et c'est pour ça qu'il y a certaines certifications de ce côté-là. Je m'y connais un petit peu moins, donc si vous voulez que j'en reparle, dites-le moi aussi. Et au final, ça peut également pencher dans la balance lorsque vient le temps de prendre une décision pour acheter un produit ou non, c'est bien certain. Et justement, pour ce qui est de la morale de cette histoire, il faut comprendre en fait que moi, je vous recommande vraiment d'otter pour le chocolat qui vous plaît davantage. Premièrement, surtout pour ce qui est des occasions spéciales, on va parler par exemple de Pâques qui s'en vient bientôt, mais si t'écoutes la vidéo dans un autre contexte, je veux dire, si t'as envie de prendre du chocolat au lait parce que c'est ce qui te plaît, si t'as envie de prendre du chocolat blanc parce que c'est ce qui te plaît, prends-en et savoure-le. C'est tout. Donc, si ça commence déjà sur une bonne base comme ça. Ensuite, si t'aimes le chocolat noir, ben oui, tu peux en consommer également. C'est la même affaire dans le fond, ça te tente. Il va y avoir effectivement moins de sucre dans le chocolat noir, ce qui est quand même intéressant, mais le chocolat noir en contient quand même. Donc, il faut savoir que si t'augmentes ta quantité de chocolat noir consommé à un extrême en disant « je peux en consommer parce que ça améliore ma santé », ben au final, tu consommes plus de sucre et le sucre, on le sait qu'il faut pas trop non plus en consommer de manière à ajouter. Fait que c'est un petit peu la morale. Je sais que du point de vue des recommandations, les autorités européennes, de sécurité des aliments ont mentionné qu'une consommation quotidienne de 10% de chocolat noir riche en flavonol pourrait améliorer la vasodilatation, donc du cœur, donc la capacité des artères à laisser passer le sang, sans perturber l'alimentation équilibrée. Donc, mais tu sais, 10 grammes par jour, c'est un carré de chocolat. C'est pas tout le monde qui peut s'arrêter là non plus. Donc, il faut juste essayer de voir qu'est-ce qui nous satisfait et également comment est-ce qu'on peut l'incorporer dans une routine pour que ce soit également assez varié, là, pour qu'il reste de la place pour d'autres aliments. Comme j'ai mentionné plus tôt également du point de vue de la santé, c'est intéressant de consommer le cacao non sucré. Donc, on peut également en ajouter dans différentes recettes, que ce soit des options qui sont sucrées, là, comme les muffins, les pancakes, les crêpes, dans des desserts également. Mais là, il faut garder en tête qu'on consomme un peu plus de sucre à travers la préparation. Mais il y a des techniques également pour en mettre dans des recettes salées, pour faire changement, ça peut être intéressant. J'ai vu, entre autres, des recettes de chili, des recettes de sauce style mollée, des recettes qui vont contenir, en fait, dans une vinaigrette, par exemple, ça pourrait être intéressant. Donc, du cacao qui va être intégré dans une petite sauce pour une salade ou pour des petites bouchées. Et j'en ai vu dans des rubs, donc des marinades sèches pour des viandes ou pour du tofu. Et il y a vraiment plein d'options, là, fait que je vais vous en mettre quelques-unes, peut-être ici, des images. Puis j'espère que ça t'aura inspiré. Et finalement, je fais un petit retour, là, sur la sélection du chocolat. C'est sûr que si tu as en tête de respecter tout ce qui concerne le volet éthique environnementale, ben, ça va peut-être pencher dans ta décision finale. Et je respecte tout à fait ça. Et voilà. Donc, ça conclut un petit peu la capsule. Les mots clés, c'est vraiment satisfaction, variété. Et peut-être le côté éthique environnemental s'attendre si tu as le budget également pour ça. Sur ce, j'espère que tu auras aimé la capsule. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, de t'abonner à ma chaîne également et de partager la nouvelle concernant le chocolat à tous tes proches. Tu peux également écrire un commentaire avec tes suggestions de recettes avec du cacao qui sont peut-être des recettes salées ou des recettes sucrées. Tu peux aussi me partager un petit peu ton expérience par rapport au chocolat. Aimes-tu ça, le chocolat? Pis t'aimes-tu mieux le chocolat noir, le chocolat au lait ou le chocolat blanc? Ah, j'avais dit que si j'allais vous dire, moi, ce que je préférais. En fait, j'aime tout pas mal égal, mais le chocolat blanc un peu moins. Le chocolat blanc, c'est quand j'ai des grosses rages. Et je dois dire que quand je tombe dans le chocolat noir, j'aime bien aller dans des compagnies plus locales, justement, qui font de la production ici. Donc, je peux vous mettre quelques petits exemples ici à l'écran et en mettre également dans la barre de description en bas. Donc, des chocolats que j'aime et qui plaisent un peu pire mon cœur. Donc, sur ce, bye bye!